Docteur Myriam Dali, ministre maltais de l'énergie, des entreprises et du développement durable en charge de l'eau. Monsieur Manuel Sapiano, président de l'Euro-Riob 2021-2022. Monsieur Timo Jokelainem, président de l'Euro-Riob 2019-2021. Madame Véronica Malfredi, directrice de la qualité de vie au sein de la Commission européenne, chers participants et chères participantes. C'est pour moi un réel plaisir de participer à la séance inaugurale de cette 19e conférence Euro-Riob. Je saisis cette occasion pour adresser mes vifs remerciements au nom du réseau international des organismes du bassin que j'ai l'honneur de présider aux autorités maltaises pour leur réactivité et leur capacité d'adaptation durant toute la préparation de cette conférence, ainsi qu'à tous les membres du Riob pour leur dynamisme et leur engagement en faveur de la cause de l'eau. Je ne manquerai pas aussi cette opportunité pour remercier le secrétariat du Riob d'avoir poursuivi la mise en œuvre de son plan d'action 2019-2021 adopté à l'issue des travaux de l'Assemblée générale qui s'est tenu à Marrakech en octobre 2019, comme en témoigne l'organisation de cette conférence, mais aussi les cycles de webinaires mensuels et l'animation de plusieurs activités dans les différents forums internationaux. Mesdames et Messieurs, le Rorium constitue une occasion pour effectuer un échange constructif des expériences acquises dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau par bassin dans des contextes hydroclimatiques de plus en plus fragiles et vulnérables et pour renforcer également la coopération internationale et régionale dans ce domaine. En effet, l'eau constitue le principal enjeu, le principal défi et la principale victime du changement climatique, dont les impacts se manifestent principalement sur le cycle de l'eau affectant les ressources naturelles, mais aussi les écosystèmes et les sociétés et constituant ainsi l'une des plus graves menaces auxquelles est confrontée l'humanité de nos jours. De ce fait, il est impératif de mener des politiques publiques cohérentes et intégrées afin de parachever les chantiers de développement durable dans tous les continents et à tous les niveaux, d'autant plus que le nouveau programme de développement durable adopté en septembre 2015 par la communauté internationale a intégré l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous et la gestion durable des ressources en eau parmi ces 17 objectifs. Mesdames et Messieurs, la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc bénéficie d'un intérêt particulier des pouvoirs publics, et ce conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, en raison de son rôle déterminant dans la sécurité hydrique du pays et l'accompagnement de son développement socio-économique. Le Maroc a adopté une politique dynamique et anticipative pour s'adapter aux évolutions socio-économiques en tenant compte de la variation spatio-temporelle des ressources en eau et des impacts prévisibles du changement du climat. Ainsi, et pour gérer ses ressources en eau limitées et soumises à la pression constante de la demande en eau, le Maroc a opté pour une gestion par bassin de ses ressources en eau, en créant, il y a 20 ans déjà, les agences de bassins hydrauliques. La promulgation de la nouvelle loi 3615 vient renforcer davantage le rôle des agences de bassins hydrauliques et la gestion décentralisée et concertée de l'eau à travers la mise en place des instruments de participation des usagers à la gestion avec la création notamment des conseils de bassins hydrauliques. Mesdames et messieurs, l'expérience acquise par le RIOB au fil des années démontre que c'est sans conteste au niveau des bassins, des fleuves, des lacs et des aquifères, qu'ils soient nationaux ou transfrontaliers, que doit se mettre en place ou se renforcer les actions indispensables pour une gestion optimale des ressources en eau, sur la base d'une réelle solidarité à mon aval, tout en veillant à l'implication des autorités publiques, des représentants des différents secteurs économiques, des autorités locales et des associations qui œuvrent sur le terrain et qui sont les véritables acteurs du changement. Aussi, et en assurant la présidence du RIOB pour la période 2019-2022, le Maroc réaffirme son engagement constant et permanent avec la communauté internationale de l'eau dans le but de promouvoir les différentes opportunités de coopération internationale et régionale et soutenir les échanges d'expérience et de bonnes pratiques en faveur d'une gestion intégrée et durable de cette ressource vitale. Nous réaffirmons également qu'en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, le Maroc est disposé à assurer conformément à la sollicitation des partenaires la présidence du RIOB jusqu'en 2024, date qui coïncidera avec la célébration du 30e anniversaire du RIOB, une fois actée lors de l'Assemblée générale statutaire du RIOB, qui sera organisée en marge de la 9e édition du Forum mondial de l'eau prévue à Dakar en mars 2020. Mesdames et Messieurs, le prochain Forum mondial de l'eau revêt une grande importance pour le RIOB et pour la gestion des ressources en eau à l'échelle des bassins. En effet, lors de cette manifestation d'envergure internationale et pour la première fois, une journée sera entièrement dédiée à la gestion des ressources en eau par bassin, qu'ils soient transfrontaliers ou nationaux. Et dans ce cadre, il est important de souligner que la co-renférence RIOB de Malte constitue un jalon important dans le processus de préparation de cette journée qui permettra sans aucun doute d'accorder à la gestion par bassin toute l'attention qu'elle mérite à travers notamment l'engagement et l'implication des parties prenantes et de converger ainsi vers des solutions palpables pour une meilleure gestion durable de l'eau dans le contexte du changement climatique. J'aimerais aussi souligner aujourd'hui que le Forum mondial de l'eau constitue également pour le Maroc une occasion pour décerner le grand prix mondial Hassan II de l'eau, prix prestigieux, créé en hommage à la mémoire de feu sa majesté le roi Hassan II, que Dieu est son âme, pour récompenser les personnalités, mais aussi les institutions œuvrant dans le domaine de la coopération et de la solidarité pour solutionner durablement la problématique de l'eau à l'échelle mondiale. Le thème retenu pour la 7e édition de ce grand prix concerne la sécurité de l'eau dans les territoires pour le développement durable et la sécurité alimentaire. Enfin, je souhaite plein succès aux travaux de cette conférence internationale et je vous remercie pour votre attention.